Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin car elle est très très importante. Cette vidéo d'aujourd'hui concerne le coup d'état du 5 septembre. Ce coup d'état n'a pas encore fini de révéler tout son contour. Vous savez, le 5 septembre, beaucoup de personnes ont été surpris, mais pas tout le monde. Car les révélations qui vont être révélées dans cette vidéo démontrent que ce coup d'état a été bien préparé et bien mené par le groupe du colonel Mamadi Dumbuya. Mais parmi ce groupe, on a des civils. Ce qui n'était pas du tout révélé en public. Mais selon les informations que vous allez découvrir dans la vidéo, les civils faisaient partie de ce coup d'état. Vous savez, au moins du coup d'état, beaucoup de personnes ont dit qu'il y avait des civils derrière. Et d'autres même disaient qu'il y avait des occidentaux qui ont tout préparé, tout et tout. Mais ce qui est sûr, il y avait certains cadres guinéens qui étaient mêlés dans ce coup d'état. Les révélations qui vont être révélées dans cette vidéo et données par des proches, des proches même du colonel Mamadi Dumbuya qui ont révélé à notre frère Benito de Masanta. Ce sont des révélations qui ne sont pas du tout fausses. On n'a pas vérifié. Mais ce sont des révélations qui sont peut-être vraies. Car ces informations n'ont jamais été révélées en public. Maintenant, les civils ou les civils qui sont concernés de ce coup d'état, on a le jeune Dumbuya qui est actuellement le DG de l'ARPT. Au moment du coup d'état, on a tous appris qu'il y a eu du vol au palais de l'ancien président Alpha Condé. Mais dans ce vol, il y a certains militaires qui ont été accusés, dont le commandant Aliyah. Lors du coup d'état du 5 septembre, il y a eu des révélations concernant le vol qu'il a eu lieu au moment du coup d'état. Parmi les personnes accusées de ce vol, on avait le bras droit du colonel Mamadi Dumbuya, qui est le commandant Aliyah. Le commandant Aliyah a été accusé pour ce vol. Selon les informations révélées dans cette vidéo, le commandant Aliyah n'avait rien à voir de ce vol. Il n'a rien du tout à voir de ce vol, car selon les informations, les personnes qui ont pris ce truc-là au palais, ce sont des civils et non des militaires. Ces révélations ne viennent pas de moi, mais ça vient de notre frère Benito de Massanta, qui je vous invite à regarder sa vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager, la liker et mettez un commentaire et apportez, selon vous, votre analyse. Donc, nous allons commencer à cartographier. Le 5 septembre, le 5 septembre 2001, le jour du coup d'état, il y a certaines personnes qui étaient là pour s'enrichir. Certaines personnes étaient là pour avoir de l'argent. Mon beau Ibram Kaba, comment vas-tu ? Respect à toi, depuis l'Angleterre, salut la maman. Général Kaba, merci mon général. Donc, cet homme qu'on appelle, maman dit Kaba, le DG de l'ARP, l'ARTP, il a fini l'université en 2016. Nous l'avons dit la dernière fois dans le DG, il a fini l'université en 2016, 2016, 2016, là, qu'il vient de passer là. C'était un excellent étudiant. Oui, le record. Il était très bien en informatique, très, très bien en informatique. Je suis fier d'être mandé, respect à toi, qu'il était depuis le Gabon. Et papa Fofana, faux de Fofana, était ici aux Etats-Unis. Ici, il travaillait avec des banques. Il faisait des applications pour des crédits car, c'est-à-dire pour l'argent pour les banques. En tout cas, pour acheter des voitures pour les gens en crédit et autres. C'était son activité aux Etats-Unis. Ils ont arnaqué une banque ici, il a disparu. Il est parti en Côte d'Ivoire, lui, papa Fofana. Il est parti s'installer en Côte d'Ivoire, où se trouve toute sa famille. C'est un homme et papa Fofana. Il est très bien en informatique. Sauf que le petit de Huawei, Huawei, c'est cette compagnie chinoise. Cette compagnie chinoise qui est dans l'informatique, qui est dans la téléphonie mobile, qui est partout. Mon ami Ali Badra, comment vas-tu ? Donc, Mamadi Doumbouya partait à Cancan pour la fête de Tabaski. Selon ça, c'est un des amis des forces spéciales de Bangura qui est décédé, pas Bangura qui est vivant. C'est lui qui a pris une balle dans le pied. Bangura qui est mort. Il faisait partie. Il est hors du pays. Ne vous en faites pas. Il est déjà hors de ce pays-là. Mais il était dans la... Il était à la porte devant la chambre du professeur Fakongé. Voilà comment il m'a relaté cette histoire. Comment ça a commencé. Tout a commencé. Parce qu'il a voyagé avec Doumbouya à Cancan pour la fête de Tabaski. Vous comprenez ? Donc, ça sent comme... Donc, Doumbouya partait à Cancan. Bien avant ça, le petit de l'ARTP là, Mamadi Doumbouya, dont le père s'appelle Adama Doumbouya, sa maman... Mamadi Doumbouya, il faut me regarder. Sa maman s'appelle Fatima Tatouré. Sa maman s'appelle Fatima Tatouré. Son patron, Adama Doumbouya. Donc, il partait à Cancan. Avec Doumbouya. C'est le petit, Mamadi Doumbouya, qui... Non seulement... Doumbouya n'achetait pas... Un téléphone. Au moins, il était patron des forces spéciales. Sans que le petit là ne fixe le téléphone. Les ordinateurs. Les téléphones. Tout ce qui est matériel. Tout ce qui est matériel. J'ai dit que tout ce qui est matériel était géré par ce petit là. C'est lui qui installait tout. Le petit de Huawei. Donc, comme il a... C'est pour vous dire que le coup d'état a été préparé. Ceux qui pensent que ça n'a pas été préparé, quittez dans l'insomnie. Quittez dans ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et il partait à Cancan. Comme il a déjà le programme de faire le coup d'état après la fête. Il va avec le petit. Le petit là, tout le monde le connaît. Sa bouche là. Maman Doumbouya, j'ai beaucoup de tes arrêtements de la RTP. Ce sont tes amis qui m'ont envoyé tes vocaux. J'en ai comme ça à gogo. Parce que tes amis là ne vont plus revenir en Guinée. Ils ont confiance en Benito. Ils m'ont confié tous les vocaux. Parce que si on vient en Guinée, nous serons exécutés. Pas même autant de Doumbouya là. Même si on venait après un régime normal. Andi Wakasola. Je sais de quoi je parle. Donc Andi Tuta Okob. Donc Andi Voko. Mais les vocaux là. Les vocaux là. Pardon. Parce qu'il sera pris. Il sera attrapé. Il sera pris. Donc Abame Naloumina. Voilà les vocaux. Surtes pleines. Remets ça. Au régime en place. A lui écouter. Ce que lui disait quand on est parti. Pour la fête à Cancan. Le petit là. Il était dans la même voiture que Doumbouya. Des motards et autres. Ils sont venus hacker Doumbouya. Mais sauf que lui. Doumbouya lui a dit que. Il prépare quelque chose après la fête. C'est à dire prendre un facodé. Et qu'est-ce que lui il dit. Lui. Le deuxième de la RTP. Il dit à Doumbouya. Qu'il peut déconnecter le réseau RMC. C'est à dire le réseau métropolitain de Conakry. Parce que tout le commandement. Le haut commandement de la gendarmerie. L'armée de terre. Les renseignements. Sont sur le RMC. Le réseau métropolitain de Conakry. Ils sont dans la voiture. En partage pour la fête à Cancan. Je déconnecte le réseau. Il dit il n'y a pas de soucis. Il dit. Il dit ça qu'il a. Il dit ça qu'il a. Tu peux faire. Oui. Je peux faire. Il dit d'accord. C'est lui qui explique. L'audio est là. A bien. Il dit. A bien écoutez. D'abord. Il y a une personne qui voulait m'envoyer ton numéro. Pour que je t'envoie tout. Parce qu'il a un tonton. Qui vient souvent chez toi. A Nongolabalu. Là où tu as acheté. Le lieu là. A 4 milliards de francs guinéens. J'ai tous les papiers. On m'envoie tous les papiers. Même faux de Fofanala. J'ai la photo de son drive laissant ça aux Etats-Unis. Le permis de connoisseur. J'ai tout. On m'envoie tout. Voilà. Je garde. Ça c'est pour des preuves. Voilà. Donc. Ils sont partis pour la fête à Canca. Lui il est de Sigiri. Il a continué à Sigiri. Arrivé à Sigiri. C'est un petit qui parle beaucoup. Pa po 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 po. Il a dit à un de ses amis. Très proche. Quand on les a préparés. Quand on les a préparés. Alpha Kondoko. Bantola le outil. On dit. Quel est-ce que l'on dit. Non. C'est fini. C'est fini. c'est fini d'oubouya lui a expliqué tout son objectif comment ça va se passer tout et l'objectif principal c'est le fait que de les forces spécialistes dissoutes à bel audi c'est toi vous comprenez donc ils sont à cancan lui n'est parti à il a commencé à parler ok maintenant il n'a pas gardé sa langue en rentrant il n'est pas rentré avec d'oubouya il est rentré avant d'oubouya il est venu d'abord à cancan il a pris les informations les plans comment tout doit se passer il est rentré le petit là il a fini l'université il a fini l'université en 2016 un enfant parce que personne l'a pris au sérieux regardez un enfant qui a fini l'université en 2016 en train de dire qu'après la fête là c'est fini pour le président de l'orétique il est enfant c'est un petit un brillant il a été un brillant étudiant à l'université très bien informatique quand l'enfant là s'arrête devant vous il dit que le résume là est presque fini à brabane à brabane est-ce que toi tu peux avoir confiance non mon cahier mon maman le criminel dit même en le voyant on sait même si tu le vois en plein jour de l'arc au criminel t'es comment lui peut dire ça personne l'a pris au sérieux même sa famille moi aussi ma ta souris là ta propre famille personne l'a pris au sérieux il est rentré à conakry arrivé à conakry qu'est ce qui se passe d'oubouya avait déjà d'oubouya était déjà passé on me fait comprendre que l'élément de force spéciale me dit que frère comment s'appelle là et sa liban n'a jamais été numéro 2 du cnrd il bravo et la vidéo si à manon sa liban n'a jamais été le numéro 2 du cnrd le numéro 2 du cnrd c'est papa fofana fo de fofana le numéro 2 le numéro 2 du cnrd c'est papa fofana ou au long c'est lui le poste du cnrd c'est le patron du cnrd donc arrivé à conakry nous sommes le samedi samedi à 14 heures qu'est ce que le petit fait d'oubouya s'est arrangé pour que le petit soit dans le réseau rmc le petit a essai le réseau vers les 19 heures il y a eu des connexions et connexions des connexions et connexions que ça va en guinée les gens ne prennent pas les sous cd sinon il y a eu pas il y a eu des vins et vins des connexions mais tellement qu'il est intelligent il n'a pas touché la ligne concernant l'état-major général de l'armée n'a pas touché l'a fait c'est vins et vins il a vu que c'est bon quand il a fini de ça c'était le samedi après il rejoint d'oubouya pour lui dire que et puis c'est ok il a raison d'oubouya pour faire pour expliquer à d'oubouya c'est lui qui a expliqué à d'oubouya à quel moment il faut attaquer à quel malheureusement sera déconnecté toutes les étapes se rebossent donc il a c'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois là il a déconnecté tout maintenant nous arrivons au niveau de tout ce qui a été pris dans la chambre du présent à faconder ce que personne ne savait à faconder a été pris quand le procès à faconder a été sorti de chaque chambre et mis dans le divan là-bas qu'est ce qui s'est passé personne n'est rentré dans la chambre du procès à faconder ils sont quatre qui sont rentrés jeudi c'est les quatre qui sont rentrés dans la chambre écoutez très bien dans la chambre du procès à faconder quand je vois les gens accuser notre frère michel lama et c'est même pas les gens c'est michel lama qui s'est auto accusé parce que c'est lui qui a poussé les gens le chargé parce que michel lama il me dit que grand michel lama d'un professeur de la chambre qu'on a michel lama n'est pas rentré dans la chambre du président papa foufana l'adoni papa foufana l'adoni à nous m'a dit condé et m'a dit d'oubouya le pété de la rtp ils sont rentrés quand ils sont rentrés tout l'appareil âge qui était là l'argent qui était là là c'est beaucoup d'argent l'on à londara moi je faisais partie des personnes qui étaient à la porte qui servaient le couloir à mon année de lui quand ils sont rentrés c'est lui qui a pris les appareils lui maman dit d'oubouya il a pris les appareils il a mis une clé il a commencé mais les mots de passe ne passait pas qu'est ce qu'ils ont fait ils ont laissé ils ont emporté tout qui est matériel tout ce qui est argent bijoux qui était dans la chambre du procès à faconder les cadeaux ce n'est pas quelqu'un d'autre d'elle c'est deux personnes qui ont pris parce que les deux autres étaient des militaires moufla le kata devant dieu je suis témoin si je peux rentrer en guinée je rentrerai j'ai témoin il sait d'oubouya mondi d'oubouya c'est de la rtp la carlo il sait très bien il sait très bien et je te dis la cause de l'arrestation des alia est venu de là parce qu'après eux alia est venu de la chambre du procès à faconder il n'y avait plus rien alia a demandé a demandé à bangoura et a demandé à à chose à michel qui est rentré dans la chambre du président chacun avait peur de dire qui est rentré dans la chambre parce que connaissant le lien entre parce que comment est-ce qu'eux ils sont pas des militaires mais dès qu'on a sorti de présent c'est les deux qui ont été autorisés à rentrer et c'est venu de d'oubouya c'est d'oubouya mamadi d'oubouya le cnrd qui a appelé les autorisants à rentrer voilà grand laisse tout le débat concernant alia et d'oubouya le débat entre alia et d'oubouya ne se trouve nulle part se trouve ce jour-là la trahison a commencé ce jour-là problème donald et je t'informe monsieur benito grand ce jour-là ce jour-là ce jour-là ce jour-là alia a tenu des propos alia a tenu des propos mais à la il va hake 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 parce qu'il a dit il 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 a dit parce qu'il y avait tout quand ils ont fait sortir le président tout était là mais dès qu'ils ont quitté tout a été ramassé rien n'était là-bas papa fofana et mon et d'oubouya à rtp c'est déjà parti il s'est déjà parti et c'est alia qui est parti prendre le procès à faconde parce que tu as dit que c'est dans une direct classe qui est vrai le procès à faconde ne peut pas signer sa démission sa démission la rtg qui était tout prêt non 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 il fallait envoie le procès à faconde dans la rtg 2 à couloma il fallait envoie le faconde là-bas donc ils ont pris la corniche c'était même pas michel qui était qui devait conduire le pick up là michel la malle quand je le dis quand tu le diras il comprendra que c'était pas lui voilà c'était pas lui c'est kouyate qui est mort à kinyala qui devait conduire voilà faut demander parce que c'est lui qui a envoyé le pick up il est sorti du pick up il est rentré voir alia après on dit bon michel prend le pick up c'est comme ça michel a pris le pick up c'est tout hein michel dans un pick up là c'est comme ça ça s'est passé c'est tout michel là ils ont mis tout sur lui les gens ont voulu le faire rendre comme ça et pourtant michel n'a rien je ne suis pas en train de discuter michel les attouchements envers le président il l'a fait là il l'a fait il est venu à toucher le président toucher le président mais ça alia a réagi il dit si tu le fais alia a dit devant tout le monde tu le touches encore je te je loge une balle dans ta tête on était tous là il a regardé il dit qu'est ce que tu as fait parce qu'alien n'a pas vu l'action quoi il a vu que le président était fâché il dit si tu le répètes je me loge une balle dans ta tête tout de suite c'est que tu viens de faire et puis Fouca sort va prendre le pick-up tu envoies le pick-up il a ordonné d'aller prendre le pick-up c'est dans ça là les gens ont vu michel en train de faire rentrer le pick-up c'est tout voilà comment ça s'est passé mais je te le dis l'argent qui était sur le poste à facoder c'est l'argent aujourd'hui demander à tous les éléments des forces spéciales je dis les premiers éléments des forces spéciales je ne dis pas les nouveaux là les premiers éléments des forces spéciales ou du coup on le trappe ou non c'est à cause de l'argent là où beaucoup sont morts c'est à cause des bijoux là beaucoup sont morts mettez les coeurs, mettez les coeurs c'est à cause de l'argent, c'est à cause des bijoux que beaucoup sont morts au sein des forces spéciales ou du coup parce que c'est sanou et qu'est-ce qu'ils ont fait ils sont allés papa Fofana a expliqué à Doumbouya ce qui s'est passé là-bas il dit fais maintenant le gata qu'est-ce que Doumbouya a dit à papa bon parce que je vais gérer les comptes donc il faut sortir va placer ça j'étais dans l'unité c'est là je vais gérer les comptes du compte je vais gérer donc tous les comptes tout 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 donc va déposer ça en Côte d'Ivoire tu places tout tu reviens c'est comme ça papa est sorti avec tout cet argent c'est 30 000 bahts en tout cas c'est comme un million de dollars il y avait beaucoup de jetons en euros en dollars il y avait beaucoup de choses entre Ory ça a vendu quand même quelque chose de 5 à 10 millions de dollars c'est beaucoup d'argent beaucoup d'argent Ory de Falanteray il y avait un petit sac là Ory Traro le montant là n'est pas connu il y avait un montant qui était dans un sac comme ça là ça là c'était avec le directeur de l'ATP c'est un sac noir comme ça comme les sacs de l'Ivido c'est comme ça là il y avait que l'argent dedans voilà il y avait des au niveau du placard il y avait des trucs comme ça colliers finqués au loup dans les enveloppes il y avait des enveloppes il y avait des bijoux dans les enveloppes à Kabela des Omitu dans le sac c'est le 2e de l'ARP qui a fait ça il est sorti avec mais papa lui il a pris l'argent qui était là voilà il a tout pris à Iwana donc Alia n'a jamais le fait qu'Ali a demandé qui a pris personne n'a osé dire donc il dit et il partait il est parti jusqu'à il dit je vais te dire même quand Dumbuya parce que Dumbuya était déjà informé qu'Ali a demandé après ceux qui ont pris les trucs dans la chambre du procès à Fakone donc Dumbuya l'a appelé il dit viens me voir pour ceux qui étaient dans la chambre du procès à Fakone tellement que l'imbécile n'a pas honte là-bas il a dit dans la chambre du président Fakone donc Alia est venu il l'a expliqué Alia lui a demandé comment ça va se partager clairement il a dit bon laisse tomber nous allons gérer ça après donc Alia a compris que c'est fini et papa 15 jours après papa Fakone est parti non juste 3, 4, 5 jours papa est parti est-ce que vous comprenez papa lui il est parti papa est parti en Côte d'Ivoire il est allé placer là-bas aujourd'hui le petit aujourd'hui est devenu millionnaire il a allez-y à Nongo à côté du stade en bas juste en Nongo là-bas il a acheté 4 milliards de francs guinéens un enfant qui est né en 2000 il est né en 94 va 94 j'ai j'ai noté sa date de naissance c'est à la voiture sa date exacte de naissance il est né en 94 le petit là il est né en 94 en 94 donc 4,4 milliards voilà ce qu'ils ont fait et puis aujourd'hui lui Dumbuya de la RTP il n'a pas ses comptes ses comptes se trouvent au Sénégal lui l'a acheté il a déposé ses comptes au Sénégal au Sénégal c'est là-bas où lui il a déposé ses comptes il a acheté une maison au Sénégal Papa Fouvalan c'est en Côte d'Ivoire il connaissant le terrain et là il est venu acheter la maison à Nongo 4 milliards vous comprenez ? 4 milliards donc et quand vous partez un peu vers Kipe Dadia vous descendez un peu j'ai toutes les indications on m'a tout carté tout est pour lui il a acheté 4 maisons 4 maisons pas de moindre dans Konakri il a acheté à Kassane et tout est venu de l'argent trouvé dans la chambre du président de la République à Bess Ronini André Barbawala nous sommes déjà partis tu as tous les vocaux je n'ai pas la photo tu as tout donc il m'a dit mon papa mon papa mon papa bonsoir ne répondez pas à ceux qui demandent si j'étais présent il faut le laisser vous comprenez ? ce petit aujourd'hui a l'argent plus que beaucoup d'éléments de CNF il est directeur de l'ARTP ça c'est simple c'est comme c'est un simple c'est un simple taupe on l'a mis d'abord uniquement comme sinon toutes les communications des membres du CNRD les ministres tout ce que les membres du CNRD le bureau les secrétaires tout est codé c'est un réseau qu'il appelle YT c'est lui qui a codé tout tellement qu'on m'a bien il dit tout il dit le réseau s'appelle YT tous les ministres là les ministres là-bas les secrétaires les directeurs tout ce qu'il les a la répète en longueur de journée tout est dans les données du petit ça vient directement directement dans son serveur il n'y a pas je dis bien il n'y a pas de liaison de liaison de liaison interne parce que il lui informe directement Djiba et Djiba informe automatiquement et puis la personne est prise on attrape la personne dès que tu il y a au moins 120 mots quand tu le répètes merci beaucoup madame merci cousine les 120 mots là dès que tu le répètes tu dis par exemple tuer ou tu dis arme ou tu dis pistolet ou tu dis balle tu es déjà pris c'est à dire il y a des mots qui sont déjà codifiés par lui il a mis donc il suffit que tu prends le téléphone en conversation dès que tu dis ça les mots que lui il a mis les mots les plus importants c'est ceux qui sont informaticiens ceux qui sont en codage ceux qui sont dans la télécommunication vous n'avez pas besoin d'écouter quelqu'un jusqu'à la fin demandez ceux qui connaissent bien la technologie de la communication il suffit que vous mettez certains mots là quand un individu comme aux Etats-Unis les mots terroristes et autres là il y a des mots ici quand tu les répètes deux fois trois fois quatre fois là c'est en moins de 30 minutes tu es déjà cri tu es déjà pris ah tu es déjà pris donc c'est ce que le petit là a fait donc famille nullement je peux dire qu'Alia n'est pas responsable de quelque chose mais il fallait éclaircir la partie pour dire au monde entier d'où est venu le problème entre Maudidoumbouya et Alia d'où est venu le problème entre Maudidoumbouya et Alia concernant Papa Foufana où est venu le problème entre Maudidoumbouya Maudidoumbouya et Alia concernant Maudidoumbouya ARTP parce qu'il a demandé à arrêter Maudidoumbouya de l'ARTP mais on me fait comprendre que je ne dois pas dire je dois arrêter de dire que Alia ne savait pas qu'est-ce que c'était pour prendre la faconée wouche on dit de laisser ça ah ok merci on a un Duter Drone ok voilà mon papa qui connait les codes voilà merci voilà quelqu'un qui croit la technologie il faut arrêter de dire tu dois arrêter de dire que Alia ne savait pas que c'était un coup d'état c'est faux il n'y a aucun élément des forces spéciales qu'il ne savait pas que c'était pour aller prendre la faconée il n'y en a pas tout le monde le savait bête ou calo voilà parce que moi un élément des forces spéciales ne s'adresse pas à moi tant que tu ne me montres pas ta photo oui tu montres ta photo tu montres le cycle des forces spéciales comme ça on peut parler jamais quiconque il n'y a aucun élément mais aucun élément n'est pas qu'il n'y a pas qu'il y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas la seule personne parmi tout le groupe je dis la seule personne qui n'était pas d'accord c'était le condé le fils je dis bien le fils de colonel condé qui a été assassiné là lui il a été très clair en signant il a dit c'est énergé si tu t'en prends au procès Alpha Condé ni qu'au procès Alpha Condé et Mina mon père va te prendre c'est comme ça il a dit tu prends Alpha Condé mon père va te prendre je connais bien mon père je connais qui est mon père je connais le lien entre mon père et Alpha Condé je connais le lien entre mon père et le chef d'état il a été toujours fidèle mon père a été toujours fidèle envers l'Ansanakonti envers Dadis envers Sekouba Konate c'est le seul qui était opposé et il a été très clair je ne ferai pas partie de l'attaque du palais voilà je ne ferai pas partie je ne ferai pas partie maintenant voilà donc c'est ça et il fallait l'éliminer parce que moi je ne crains rien je ne dirai rien à mon père voilà c'est pas important mais non 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 il fallait l'éliminer c'est ce jour là que Condé a signé son arrêt de mort ce jour là et il faut demander à tout le monde comme vous vous êtes informés là renseignez-vous qui a abattu Kondé Kondé n'a pas été tué dans l'attaque Kondé m'a pas dans l'attaque de Kindia ben ma yunka ben ma yunka voilà je te dirai qui a tué Kondé nous sommes partis avec son corps 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 on s'en va attaquer son papa ce sont les éléments de force spéciale qui ont attaqué le ce n'est pas ce n'est pas des rebelles moi aussi c'est un homme qui a attaqué non 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 ce sont les éléments de force spéciale qui ont attaqué Kondé moi je ne vais pas rentrer dans l'état comment ça a été préparé pour attaquer là-bas moi je peux te dire qui a exécuté son père Ibrahim parce que son père n'a pas été exécuté par ceux qui sont venus attaquer son père c'est les éléments même de son père il y a un qui a été changé c'était le rôle de ce dernier d'exécuter le colonel c'est des trucs militaires je ne vais pas rentrer dans les détails pour t'expliquer ça a été très bien préparé minutieusement préparé moi aussi ma colonel Kondébou c'est au sein de son unité qu'il a été exécuté l'élément là aujourd'hui il m'a dit que il se rendra compte automatiquement que si Doumbia ne l'a pas exécuté parce que je n'ai plus ses nouvelles c'est lui qui a exécuté son patron quelque part moi Benito j'ai compris que c'est réel parce qu'un cas la façon dont il m'a expliqué c'est vrai parce que on n'a pas tué beaucoup de personnes au cas là-bas c'est le vieux en nature en nature qu'on les connaît il n'y avait même pas il n'y a eu il n'y a eu il n'y avait même pas 5 morts mais comment il a été abattu c'était très plausible c'était très plausible je dis je dis je te dirais il a un petit détail donc a exécuté il a un nila s'il est vivant il a un nila celui qui a exécuté c'était son rôle à lui et le corps de son fils a été envoyé avec les forces spéciales il n'a pas été tué il a un nila il a un nila il a un nila où tu as vu ça ? il n'y avait pas tu as vu quelqu'un attaquer le can de son papa ça sent que son papa son poids vit là-bas il a dit il a un nila il a un nila il n'y avait pas 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 j'ai ri quand sinon il est là quand j'écoute là ça me fait rire quand je suis souvent avec mon ami en béfo spécial en basse à y'a l'allé voir ça fait tellement rire quelqu'un peut se lever en temps pour aller attaquer le camp de son papa encore moi je le dis ali a fait partie des gens qui ont fait le coup d'état il est comptable des assassinats mais ce qui s'est passé ce qui s'est passé dans la chambre du poste à facon et les nulmans lui il n'était pas là à matabi voilà les deux personnes qui ont volé tout ce qui était dans la chambre là bas c'est le gars de la rtp et nommé papa fonda et papa fonda est le numéro 2 du cnmd il a tout son compte tout ce qui est contre là à la contre paix se trouve en côte d'ivoire ici il a acheté des maisons en côte d'ivoire pour lui pour la pour la fille de bia vous oubliez souvent la fille de bia la fille de bia une maison au sénégal sa fille a une maison en côte d'ivoire à baye voilà j'ai vu damaro faire passer les photos la baye est ce que prévu excusez moi non on ne t'en fait pas mon frère tu dois retourner à l'école pour bien écrire vous rien quoi j'avais je vois que tu n'es pas allé à l'école quoi voilà je pense que c'est comme ça en construire un pays en tuant les enfants des gens aussi et puis dormir tranquillement je pense que tu comprendras ma réponse quoi dans la bande de lâches parce que tous ceux qui soutiennent un criminel moi j'ai conseillé qu'ils sont de lâches voilà donc en bain donc chers frères et soeurs aujourd'hui là vous comprendrez par là avec ces petits récits que nul n'était venu pour aider la guinée ils sont pas venus pour aider la guinée voilà dans un autre direct nous vous montrons ces mille titres de maisons je vais vous montrer la maison de deux et de la rtp en angon vous allez voir sa maison car si il y en a qui veut son numéro je trouve dans son numéro personnel il suffit que tu appelles le petit pour dire que j'ai une information sur toi là il te balance de l'argent c'est comme ça il fait les ans on dirait qu'il y a une information qui est concernant il te balance de l'argent il est né en 94 il est né en 94 donc dès que tu l'appelles et tu l'appelles seulement pour dire que tu as une information c'est fini est ce que vous comprenez donc alia niaïna les annikafo melty sont pas venus pour aider quelqu'un sont pas venus pour ce pays là vous comprenez je veux dire c'est pas petit argent ils ont pris dans la chambre du président de tous les cadeaux tous les cadeaux qu'on donnait au professeur les cadeaux des chefs d'état des rois et au plat tout était là-bas pour tout prix merci beaucoup hyper mario damaga merci beaucoup donc et accepter que vous êtes je vous explique souvent les choses dans un français simple comprenez il ya un qui m'a dit d'arrêter de saluer les gens moi je vais saluer tous les jours mes abonnés je vais leur dire bonsoir je vais en expliquant je ne suis pas en train de faire une lecture expliquée je suis en train d'expliquer comment ça s'est passé l'argent est volé tous les jours j'allais terminer par ça tous les jours tous les jours que dieu fait l'argent des ressources minières les recettes des vous soucis je dis bien le café en grand pour l'amour de dieu il ya faut le prochain gouvernement le gouvernement courant maintenant comment qu'on a besoin qu'on a demandé à papa foufana ou surtout l'argent les recettes minières c'est le seul qui est chargé de déposer l'argent dans un compte de Doumbouya. Au début du CNRV, c'était le frère de même père de Doumbouya qui déposait son argent, qui gardait son argent. Mais aujourd'hui, seul Papa Foufana, c'est le montant, l'argent que Doumbouya possède. Doumbouya est la Guinée patron, mais le seul patron de Doumbouya, c'est Papa Foufana. Tous les dépôts d'argent des membres du CNRV, en tout cas, ceux qui sont venus de l'Europe. Mais le Narakabo, l'Europe, c'est Papa Foufana qui gère le dépôt des comptes. Vous savez, il n'est pas venu aux Etats-Unis. Ici, là, c'est verrouillé. Il a envoyé quand même sa fille au Canada ici. Il a envoyé sa fille au Canada. Sa fille n'est pas loin du logement de la famille de Amara, de Amara du CNRV. Allemagne, il y en a. Est-ce que vous comprenez? Donc, encore une fois, le peuple de Guinée, ce petit récit-là, c'est pour vous, peuple de Guinée. C'est pour vous! Vous comprenez? Donc, moi, toutes mes prières se trouvent à un seul niveau. Que prochainement, même que ton Mansadi, après le professeur, parce que c'est lui qui va, c'est lui le chef de l'État, c'est le professeur Fakone, c'est lui le président de l'Oubrique, c'est lui, parce qu'il n'a pas démissionné. nous demanderons, c'est à cause de cela, ceux qui me confient les dossiers, me demandent, est-ce que tu n'as pas la gâte à dire? Il dit ça à la Mara, je veux que tu gardes. Il dit cette diète, mais il dit que tu veux que tu gardes. Je dis, oui, je garde. Je dis, j'ai un PC. Je l'ai montré, je dis, voilà, j'ai un PC. Souvent, c'est à côté de moi. Voilà. Dès que je finis, je prends la clé, je transfère. je transfère dans le PC. Il dit, ok, à voir là-bas.